bonjour mon nom est rodrigamio voici un autre tutoriel sur les outils de 360 fusion 360 aujourd'hui on voit le sweep qu'est ce que le sweep c'est assez simple comme outil donc si on va dans le menu ici au niveau du sweep donc ce qu'on comprend c'est on va pouvoir choisir un profil et puis ce profil va suivre un path donc un chemin qui va se trouver être une ligne mais ça peut être aussi un feature sur un solide sur un body quelconque donc voyons tout de suite la base ici je me suis préparé un petit projet avec des différents sketch donc j'ai un sketch de base ici qui est vraiment un immense rectangle qui va être mon profil de départ pour faire mon sweep et j'ai différents pattes ici pour vous démontrer différentes fonctions de la fonction sweep donc si on va chercher le sweep qui est ici ils ont fait ça comme ça donc dans le sweep on a différentes choses au niveau du type je vais vous le montrer plus tard il ya deux types de type qu'on peut utiliser pour le moment on va utiliser le single path donc ce que ça veut dire c'est qu'on a un profil et un pat donc c'est assez simple c'est qu'on va prendre le profil ici qui est sélectionné et ensuite on va choisir un pat le pat si je vais prendre ce pat là parce que vous voyez si j'ai un pat qui fait une chape en 3d il est pas seulement sur un plan c'est quelque chose qu'on va voir éventuellement et si je choisis ce pat ici comme ça donc très simplement ce qu'on se trouve avoir c'est ce profil là qui va suivre le pat il va se rendre jusqu'au bout ce qu'on peut faire dans un sweep c'est qu'on peut aussi décider quand arrête le voyons à quel moment on arrête c'est pas une distance donc oui ça dit distance ici dans les paramètres mais c'est pas une distance en fait un se trouve à être 100% du pat donc si ici je mets 0.5 on va se trouver à la moitié du pas donc je peux pas dire 55 mm ou quelque chose du genre donc ça c'est une chose qu'il faut garder en tête si je veux vraiment avoir une longueur précise assure et vous à ce moment là au moment où vous faites votre sketch de votre pat assurez vous à ce moment là d'avoir une mesure parce qu'après ça c'est seulement le pourcentage dans le fond un étant 100% points 5 50% vous comprenez le principe chain selection c'est quoi la chain selection mettons que j'enlève mon pat si le chain selection c'est vraiment très simple ici j'ai fait un pas très particulier avec des angles droit très très précis donc si j'enlève le chain selection pardon je la bouche pas hauteuse un peu si j'enlève le chain selection pardon j'ai de la misère à prononcer ça il va se rendre au prochain angle pas droit mais je veux dire changement drastique si donc il va choisir que ce type là c'est sûr que dans le cas d'une courbe si j'enlève la sélection ici quand on a quelque chose que cool de courbe il va vraiment le suivre donc si c'est une courbe n'a pas de problème sinon si j'ai vraiment un chemin avec des cassures comme ça très franche il faut choisir le chain selection qui choisit par défaut et à ce moment là il va vous allez voir qu'il va choisir vraiment le pat au complet et là je me retrouve à voir ce chemin là au complet d'accord donc ça permet de faire ça permettrait de faire une chaîne assez complexe très rapidement tout simplement en traçant un pat moi je l'ai passé du centre ici mais ça peut être d'un coin ça peut être de n'importe où dans le fond pour vu que ça touche au profil c'est ça qui est important l'autre chose aussi qu'on va regarder mais là je vais utiliser le pat de la courbe qui est là puis on va aller se placer de côté pour qu'on le voit bien donc on a deux trois choses ici bon la distance on l'a vu 100 pour 1 et en 100 % tapered de gris de taper de gris c'est quoi en fait ici c'est qu'on part avec une certaine hauteur on connaît pas la mesure mais c'est pas grave puis on va se rendre exactement en mode plus ou moins parallèle si on va voir le mode perpendiculaire mais pour comprendre le taper donc ici si je rajoute mettons 5 degrés ok on voit ici ce qu'il va faire c'est qu'il va faire un 5 degrés mais ce qu'il faut comprendre c'est que le 5 degrés va le faire dans tous les sens ok donc imaginez que vous disez mais je sais pas moi un doc fan exemple peut-être pas un exemple parfait parce qu'il en 3d il fera pas le le suis pas ce moment là ça va plus être une fonction de loft qu'il faudrait utiliser avec des rails donc je peux créer quelque chose qui a quand même assez spécial ici en ajoutant un angle à mon affaire donc ça c'est une chose l'angle l'autre chose c'est le twist angle qu'est ce que ça veut dire autrement dit c'est une rotation dans mon profil donc si ici je mets 360 paf et voilà donc mon profil va faire une rotation de 360 degrés c'est à dire un tour complet jusqu'à l'endroit où je lui dis d'arrêter donc soyez conscient c'est 360 sur le patte complet qui est défini donc si ici je mets point 5 le 360 se fait dans le point 5 dont la moitié du chemin d'accord je veux juste retourner en édite ici pour qu'on puisse continuer donc ça c'est l'angle ce qui est vraiment le fun ici un donc là on a moyen de faire des chaînes vraiment particulière rapidement faut juste la réfléchir vraiment comme il faut cet angle le luge ce je pense qu'on peut le mettre en négatif ce qui fait qu'il va tourner dans l'autre sens simplement donc négatif tourner un côté négatif c'est on peut le voir ici si on regarde la chaîne négatif on est contre claquoisse à distance contraire d'une horloge et en positif on va être dans le sens d'une horloge donc ça c'est ça faut j'arrête de dire donc ça a pas de bon sens et ensuite de ça on a le perpendiculaire ou parallèle je vais remettre ça à zéro ici pour qu'on le voit bien donc le perpendiculaire ou parallèle on le voit bien ici je suis toujours perpendiculaire donc si je recule mon mon pat le long du pat j'ai toujours un angle de 90 degrés par rapport à mon parti d'accord si je le mets en parallèle ben l'angle que j'ai ici va toujours être respecté donc là ici on le voit si on se promène le long du pat ça a plus l'air d'un genre de poste press le push press ça fait que ça dépend encore l'autre tout étant tout dépendant de ce que vous désignez vous choisissez parallèle ou perpendiculaire plus souvent autrement c'est perpendiculaire qu'on va on va utiliser et naturellement on a aussi nos opérations donc on peut au moment où on fait notre suite faire du joint du code intersellec inter intersec pardon new body donc c'est toujours le même principe que dans tous les outils maintenant avant d'aller voir patin gale un guide rail on va aller voir ici ça fait rire sur ce chef là je vais aller voir faut être conscient aussi que oups on va se mettre ce actif ici comme ça je peux faire un pat à partir d'une face donc ici j'ai tout simplement une boîte avec une espèce de chef j'ai fait vraiment n'importe quoi je peux décider de choisir cette face là et faire mon sweep donc c'est pas besoin d'être à partir d'un sketch si je fais mon souhait ici puis choisi la règle qui est là oups ça on va je retourne sweep ici le pat c'est celui là et voilà aussi simple que ça est toujours en garder dans l'esprit que quand vous faites une modification donc ici j'ai mon sketch qui se trouve être mon pat que je devrais en bonne travailleur renommée donc je devrais dire que c'est le pat de mon moelle tube ok ce qui fait que quand je vais me promener sur montagne mine si j'arrive ici samedi c'est le pad du tube si je m'envoie sur le en mode édite je peux modifier se passe là donc je décide que finalement je vais l'amener plus loin avec une courbe un petit peu plus accentué comme ça et dès que je vais finir mon sketch paf automatiquement mon solide et update et selon le sketch que j'ai fait aussi le dans l'exemple précédent j'avais une surface qui avait un léger extrude qui était extrudé mais je peux tout simplement ici comme ici dessiner un sketch sur une surface choisir ce sketch sur la surface et encore une fois faire mon suite et la fois ci ce que je peux faire c'est que le pat peut être carrément une arête d'un objet existant donc je peux faire select si et mon pat ça va être le cercle qui l'a donc si je fais ça paf automatiquement je suis complètement mon cercle pourrait décider de pas le faire au complet mais on comprend ici que c'est la rate de mon objet qui sert de path pour un exemple plus concret de cette chose-là c'est qu'on pourrait fabriquer une genre de rebord sur une boîte plus complexe donc si je enlève ça ici et je reviens ici on va activer cette composante là donc on voit ici que j'ai une boîte avec une chape assez complexe j'ai créé un plan de construction sur le bord de ma boîte ici et j'ai créé une espèce de profil qui est là donc ce profil là si je le choisis et que je fais tout simplement sweep et comme pat je choisis le rebord de la boîte mais automatiquement ma boîte se retrouve avec un profil particulier un rebord qui va suivre le contour de la boîte donc très facilement en une action je peux faire quelque chose c'est quand même assez complexe et là si on va dans les fonctions un petit peu plus avancé ici je vais retourner à mon sketch ici que je vais réactiver pardon on va retourner dans le mode edit du sweep et là je vais des sélectionnés ça mon profil est toujours le même je le laisse sélectionner mais cette fois ci on va choisir path and rail le path and guide surface va être exactement le même c'est juste que l'autre ça va être une surface donc le path le path doit être sur un plan unique donc ici je vois que j'ai une espèce de ligne qui fait une courbe dans un espace 3d et j'ai mon parti qui est dans un espace 2d donc je choisis un path dans un espace 2d il est va me demander de choisir un rail le rail en fait c'est un peu comme si je disais c'est le chemin que tu dois suivre pour créer le taper qu'on avait tantôt donc l'angle de taper et la rotation donc une fois je vais avoir choisi ça on voit ici si je me rends au bout de mon pape on était à point 5 tantôt donc le chemin qui suit c'est ça et ensuite de ça il va suivre la rail et sur la rail il va se fier à ça pour créer une rotation et aussi un taper donc ici on a une chaîne qui part qui s'élargit à ce côté-ci à partir de là elle commence à faire un angle donc elle commence à twister sur elle-même est rendu au bout c est rendu beaucoup plus large donc avec quelque chose de très simple donc j'ai tout simplement trois lignes j'ai un profil puis deux lignes je peux créer quelque chose de très complexe on peut tout de suite imaginer ici qu'on pourrait créer des pales d'une hélice de façon très facile avec des paramètres très très précis pour oublier qu'on est toujours en mode cadre enfin que chacune de ces de ces lignes le peuvent avoir des mesures très précises avec des paramètres qu'on pourrait modifier une fois que le dessin est complété donc ça donne une bonne aperçu du sweep avec une fonction peut-être un petit peu plus avancé mais je pense que là vous avez quand même pas mal d'outils entre les mains pour pour travailler je ferai peut-être un petit à l'homme pour la partie scale du du pat and guide rail dans le sweep